La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio CinéLive. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma, la chronique qui parle cinéma et pas que, puisque cette semaine nous avons un invité pour une fois, c'est il y a 4 ans d'émission ou même plus, et c'est la seule fois où j'ai reçu un invité, je reçois aujourd'hui Jean-Jacques Kira. Bonjour Jean-Jacques ! Bonjour, c'est bon. On se retrouve en fin de chronique, mais avance là, puisque tu as une actualité très prochainement, le samedi 27 janvier 2018 à la maison Saint-Six, donc tout près des locaux d'RCF. On en parle d'ici quelques instants, mais avance là. Mes sorties ciné de la semaine, avec bien sûr également ma sélection ciné, mais à la télé. On parle tout de suite d'un film, mais alors formidable, qui s'appelle In the Fight, avec Diane Kruger notamment. C'est la vie de Katia qui va vraiment s'effondrer, lorsque son mari et son fils vont mourir dans un attentat, et après le deuil et l'injustice viendra le temps de la vengeance. C'est un film poignant, formidablement interprété par Diane Kruger, qui d'ailleurs lui a valu le prix d'interprétation féminine à Cannes cette année. Et le film lui-même, In the Fight, a reçu au festival Golden Globe de cette année, le prix du meilleur film en langue étrangère. Donc c'est vraiment deux prix qui valent la peine, parce que ce film est vraiment formidable. Je vous en rappelle le titre, In the Fight, et malheureusement ce film est toujours d'actualité. Autre film, un film beaucoup plus léger, le tout premier film de Michel Larocque. On l'a vu beaucoup devant la caméra. Cette fois-ci elle passe derrière avec Brillantissime. C'est une comédie de Michel Larocque, avec d'ailleurs Michel Larocque, Françoise Fabian, Gérard Darmon, Pascal Elbé, vraiment un casting exceptionnel, et l'excellent Cadmerade, bien sûr. C'est un film qui fait 1h35. Brillantissime nous raconte l'histoire d'Angela, une femme qui a tout dans sa vie. Un mari qu'il aime, des amis, une fille adorable, etc. Mais un jour, le jour de Noël, tout bascule, et là elle se rend compte qu'elle a une vie qui n'est pas forcément si terrible que cela. C'est un film qui est tiré d'une pièce de théâtre qu'elle avait d'ailleurs elle-même déjà adaptée. C'est une pièce de théâtre américaine à l'origine. Et là c'est une pièce de théâtre qui est adaptée encore une fois, mais en film cette fois-ci. Et ça s'intitule Brillantissime, avec Michel Larocque notamment. Dernière sélection, très rapidement, avec 24h Limite. C'est un film américain, avec un film d'action, comme je les aime. Imaginez Travis, un tueur d'élite, d'une organisation paramilitaire, est tué en mission en Afrique du Sud. Mais une procédure médicale va faire qu'il n'a plus que quelques heures à vivre. En fait on va le ramener à la vie pendant 24h, le temps de se venger. C'est un film d'action, comme je les aime. Ça s'intitule 24h Limite. Évidemment, ça sort cette semaine. Allez, tout de suite, ma sélection ciné, mais à la télé cette fois. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mâle. La 5, la 6, on se récompense. Alors, cette semaine, je n'ai choisi qu'un seul film pour vous. Ça s'intitule 36 Quai des Orfèvres, l'excellent film de M. Olivier Marchal, qui était d'ailleurs à l'avant un inspecteur de police. C'est pourquoi tous ces films sont vrais en criant de vérité. Ça passe sur France 3, jeudi 18 février. Et le film s'intitule 36 Quai des Orfèvres avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussoli, etc. Si vous ne l'avez pas vu, n'ayez pas peur de le voir. C'est vraiment un film que je vous conseille cette semaine à la télé. Et c'est ma seule sélection ciné à la télé. Voilà, il me reste quelques secondes pour recevoir mon invité, Jean-Jacques Kira. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour, c'est vraiment. Alors, comme on le disait en tout début de chronique, tu as une actualité ce samedi 27, enfin samedi, donc une petite quinzaine de jours maintenant, presque un peu moins, puisque tu fêtes... Alors, ça ne se dit pas ? Si, on dit. Si ? Je fête mes 70 ans. 70 ans et des 50 ans. Et 50 ans de chansons. Voilà. Et donc, ça, un concert exceptionnel aura lieu samedi 27 janvier 2018. Alors, comment on peut faire pour avoir les places, déjà ? Pour les places, ou bien on peut les acheter le jour même, le soir même, donc à l'entrée de la salle, ou alors vous vous téléphonez au 06 86 25 82 92 92, 06 86 25 82 92, je suis moi, et je vous fournirai des places. Voilà. Alors, tout en sachant que tu donnes rendez-vous, à quelle heure précise à tous les gens qui veulent venir te voir, justement ? La salle s'ouvre, le bar s'ouvre à 18h, la salle s'ouvre à 19h30, et le concert commence à 20h précise, parce que l'autre chanteur qui passe avant moi, c'est un chanteur du Lapa Agile. Oui, Frédéric Thomas, qui fait le chemin du Lapa Agile jusqu'en Reims. Bon, il n'y a pas très très loin, mais il fait quand même l'honneur de passer en première partie avec toi. Voilà, voilà. Voilà, et petite parenthèse, tu parlais du bar, le bar, c'est aussi avec modération, évidemment, on est obligé de le dire. Nous, nous vons que du jeu orange, nous nous savons. Voilà, et puis c'est surtout le plaisir de pouvoir te retrouver, parce que tu as également une double actualité, puisque tu as également un disque qui est sorti il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle... J'ai l'enregistré à Montréal, qui s'appelle Vous n'avez pas l'air de me croire, qui est même le titre d'une chanson du concert. Voilà. Alors en plus, ce concert sera enregistré pour un CD, et fabriqué pour un DVD. Voilà, et on remercie les étudiants du lycée Saint-Jean-Baptiste de la salle, qui nous feront le plaisir de filmer ce concert pour tes 70 ans pour ton anniversaire, et également pour tes 50 ans de carrière. Merci. Voilà. Merci à toi Jean-Jacques d'avoir participé à cette chronique. Et puis moi, je vous rappelle les films qui ont été développés dans cette chronique, l'excellent film qui est également mon coup de cœur In the Fad, avec l'excellente Diane Kruger. On a également parlé de Brillantissime, et puis on a terminé avec 24 heures limites. Et puis ça, c'était pour mes sélections ciné, cinéma tillois et dans les différents cinés où vous pouvez accéder au film. Et également, ma sélection ciné de Tony March, enfin d'Olivier Marshall, pardon, sur France 3, 36 Quai des Orfèvres, et ça aura lieu le jeudi 18 janvier. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, mais avant cela, n'oubliez pas l'anniversaire de Jean-Jacques Kira, samedi 27 janvier 2018 à la maison Saint-Cyx, donc tout proche des studios d'RCF. Vous allez voir, c'est une superbe salle de cinéma, d'ailleurs, où vous pouvez retrouver également connaissances du monde, et puis comme ça, des films qui seront régulièrement présentés, soit en avant-première, soit avec une rencontre-débat, mais ça, on aura l'occasion de reparler dès la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, un bon film, ça se voit également à la télé. A la semaine prochaine. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.